Bonjour à tous merci d'être venu nous écouter sur les solutions climat alors le secteur de la construction est ce qu'on m'entend bien oui oui on t'entend bien c'est bon oui mais alors le secteur de la construction est à l'origine de plus d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde alors une fois qu'on a dit ça il faut agir et toutes les parties prenantes se retroussent les manches alors Bouygues s'appuie sur deux types de solutions celles qui ont un impact sur les émissions purement liées à l'activité même de construction donc les matériaux les engins et celles qui portent sur l'exploitation de ces ouvrages diminution des consommations énergétiques etc donc l'énergie justement est au coeur des enjeux actuels alors Fabrice Bonifait vous êtes directeur développement durable et qualité sécurité environnement du groupe Bouygues qui est présent dans plus de 80 pays vous êtes aussi président du C3D qui est le collège des directeurs de développement durable et nous allons nous autoriser une petite page de publicité puisque vous venez de sortir l'entreprise contributive aux éditions d'UNO alors Fabrice les acteurs économiques s'engagent de plus en plus tandis que les états travaillent sur leur mix énergétique avec plus d'énergie renouvelable si nous devions faire un arrêt sur image comment décririez-vous les engagements qui sont pris aujourd'hui en fait c'est l'effet ketchup ça fait des années qu'on secoue il sortait rien et là tout est en train de partir en même temps voilà enfin pour les anciennes bouteilles je parle et donc les obligations elles viennent de partout elles sont d'abord morales vis-à-vis des générations futures et de nous même parce qu'on a tellement attendu pour décarboner l'économique on est on est tout près d'un point de non-retour et le futur est quand même assez effrayant si on continue d'émettre à ce niveau là pendant dans les années qui viennent donc les entreprises comme tous les autres acteurs économiques se doivent de décarboner vraiment et pas de faire semblant parce que faut reconnaître que jusqu'à présent c'était quand même beaucoup du semblant et donc en ce qui nous concerne Bouygues on va s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation de nos modèles d'affaires sur un plan qui va nous amener déjà dans un premier temps en 2030 qui vont être présentés par mes collègues ici présents et ensuite un deuxième plan pour contribuer à la neutralité carbone pour à la période 2030 2050 alors les obligations vous les connaissez si vous êtes dans cette salle mais enfin je vais quand même les rappeler l'humanité a émis depuis le début de l'ère industrielle donc 1870 à peu près 2500 gigatonnes de CO2 ce qui fait que une grande partie de l'humanité enfin une partie des pays dits développés matériellement pas forcément spirituellement d'ailleurs a permis un certain niveau de confort et c'est 2560 gigatonnes de émis a conduit à un réchauffement moyen de 1 degré 2 depuis le début de l'ère industrielle si on écoute bien les scientifiques du GIEC et à priori il n'y a pas de raison de ne pas les écouter parce que jusqu'à présent ils sont ils ont toujours eu raison dans leurs projections il nous reste à émettre 400 gigatonnes dans l'atmosphère si on veut rester sous l'un degré 5 le petit problème c'est que les 400 gigatonnes du reste à polluer on doit pouvoir les émettre en 78 ans alors qu'au rythme actuel on aura tout émis en 10 ans donc ça montre un peu l'effort de guerre qu'il va falloir qu'on fasse pour réduire nos émissions entre maintenant et 2050 c'est à dire d'un d'un peu près 6 à 7 % par an pendant 60 ans 6 à 7 % par an je rappelle que c'est à peu près ce qu'on a fait pendant les années Covid on espère pouvoir le faire mais sans les restrictions de liberté qui sont qui sont qui ont accompagné cette décarbonation forcée alors il y a il y a cette obligation morale mais il y a aussi bien sûr le légal qui commence à arriver donc à commencer bien sûr par la taxonomie européenne donc les entreprises sont tenues de classer en deux catégories leurs entre leurs activités donc le vert celle qui contribue à la décarbonation tout en maintenant un niveau d'activité économique indispensable à la profitabilité à la maintenabilité des business models et puis tous les autres qui vont être amenés à disparaître petit à petit parce que ce sont des activités dites écocides qui contribuent aux problèmes climatiques donc on verra bien toutes les entreprises en train de faire cet exercice il y a un certain nombre de conditions nous-mêmes on est en train de le faire chez Bouygues et on pourra donner les chiffres de la colonne verte et de la colonne grise d'ici le mois de février 2022 et dans nos documents officiels apparaître en avril mars avril 2022 alors les autres obligations c'est viennent de la part de nos actionnaires donc donc les actionnaires tous les actionnaires les les fonds d'investissement qui nous demandent aujourd'hui de décarboner à vitesse grand v alors pourquoi parce que eux mêmes sont assujettis à une réglementation tcfd qui les invite à ne conserver dans leur portefeuille que des entreprises propres sur elles si j'ose dire donc ces mêmes fonds font pression pour sur nous pour que on décarbone rapidement sinon on a la menace qu'ils se retirent de de notre capital avec des effets bien sûr sur notre rentabilité notre cours de bourse qui seront qui seront quand même assez important et puis dernière partie prenante qui nous oblige enfin deux encore qui nous oblige à décarboner déjà nos clients alors nos clients qui se réveillent aussi un peu sur ce sujet il était temps parce que c'est vrai pendant très très longtemps on n'était pas de très très challenge et sur ces sujets maintenant ils veulent du bas carbone au prix du haut carbone c'est ça tout le problème d'ailleurs mais on va essayer de leur démontrer qu'on est capable de d'avoir des solutions bas carbone avec une équation économique raisonnable et ça c'est tout le talent de nos commerciaux et ceux qui vont inventer les produits de demain et puis on a une dernière partie prenante très importante qui nous attend au virage ce sont nos collaborateurs à commencer par les plus jeunes parce que c'est eux qui vont souffrir longtemps des dérèglements climatiques parce que de toute façon le mal est fait et nos jeunes collaborateurs nous demandent instamment de d'accélérer très fortement sur ce sujet donc on a vraiment toutes les raisons d'y aller maintenant mais heureusement on a des solutions et on va les présenter maintenant alors en quelques mots quand même donc le groupe bouy fait face à une équation donc il faut répondre à la croissance démographique il faut faire face à la généralisation du numérique le tout sur fond d'urgence climatique de d'extinction de la biodiversité donc quels sont les engagements qui sont pris par le groupe plus concrètement et en synthèse voilà les engagements c'est très simple on s'inscrit en plein dans l'accord de paris de raison il ya tout le monde fait ça donc c'est pas très original ne parlons plus donc grosso modo tous les métiers ont des engagements de diminution de leurs émissions directes et indirectes de l'ordre de 30 à 40% certains métiers jusqu'à 50% donc les scopes maîtrisables bien sûr parce que bon c'est évident et puis aussi et c'est un peu plus original c'est on s'engage aussi sur la diminution du scope 3 c'est à dire ce qu'on achète parce que 67% du chiffre d'affaires du groupe WIG est acheté à des fournisseurs donc ça serait pas beaucoup de sens de d'annoncer une décarbonation sans embarquer avec nous notre supply chain mais on s'intéresse aussi bien sûr au scope aval c'est à dire au scope relatif à la consommation d'énergie de nos produits une fois qu'ils ont été vendus donc le scope 3b donc là on n'a pas de responsabilité directe bien entendu parce qu'une fois que le produit est vendu c'est plus notre responsabilité mais on a quand même la responsabilité d'éduquer nos clients de les accompagner dans une utilisation responsable des produits qu'on leur vend et on a aussi la responsabilité surtout proposer des des variantes en carbone évité c'est à dire bon on va pouvoir leur dire s'ils choisissent nos solutions on va peut-être d'ailleurs nous avoir des un petit dilemme parce qu'on va avoir des solutions qui vont un peu plus carboné en phase aval en phase amont plutôt pour aider nos clients à décarboner en phase amont mais ce qui est important c'est le coût carbone complet c'est qu'in fine et grâce à nos solutions ultra performantes en matière de de d'isolation de nos bâtiments par exemple on va pouvoir et faire économiser beaucoup beaucoup d'énergie en phase exploitation donc c'est à cette option du carbone évité c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en avant pour discriminer discriminer nos offres par rapport à celles de nos concurrents merci alors chez Bouygues immobilier dont vous êtes le directeur stratégie climat guillaume carlier vous vous attachez à promouvoir de nouveaux modes constructifs tels que le bois l'activité logement pèse encore lourdement sur le bilan carbone vous avez revu l'ensemble de vos offres pour y intégrer le critère carbone quelles solutions apportez vous aujourd'hui à vos clients oui alors bonjour à tous alors Bouygues immobilier le maître d'ouvrage du groupe Bouygues quelques chiffres clés quand même pour situer l'impact carbone donc 99% de notre empreinte est lié à nos opérations de logement et de tertiaires une opération Bouygues immobilier c'est à peu près dans le standard national c'est une tonne et demie de co2 par mètre carré de surface habitable sur 50 ans d'utilisation et l'ambition elle est assez simple dans moins de dix ans c'est de diminuer de 32% cette empreinte c'est à dire de franchir très largement le seuil et être en dessous des une tonne par mètre carré de surface habitable alors comment comment on fait ça la première chose déjà c'est de se remettre en question sur le métier du promoteur lui-même parce que le meilleur carbone évité c'est celui qu'on ne produit pas et déjà c'est d'augmenter notre CA notre chiffre d'affaires en matière de rénovation de réhabilitation on a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la réhabilitation des fonciers anthropisés avec notamment la création d'un fonds d'investissement pour chercher des fonds des fonciers à dépolluer c'est toute la logique donc de rénovation réhabilitation de déconstruction on avait encore jusqu'à une période récente une logique de démolition on passe à la déconstruction donc là la logique c'est vraiment changer entre guillemets petit à petit le business model du promoteur que vous que vous connaissez ensuite ne pas produire de carbone c'est allonger la durée de vie et intensifier les usages en particulier donc on développe un certain nombre de produits on parle beaucoup de réversibilité donc on travaille cette piste du bureau au logement du logement au bureau c'est compliqué aujourd'hui on va pas se mentir le cadre normatif et réglementaire est très compliqué mais on s'y attache on s'y attelle le deuxième volet c'est aussi on va pas se mentir de construire moins de mètres carrés par habitant donc cette intensité d'usage qui finalement avec des bâtiments plus compacts offre plus de fonctionnalités donc on va un peu plus raisonner en termes de mètres cubes plutôt qu'en termes de mètres carrés pour reprendre une expression de fabrice la dernière logique c'est sur lequel on fonde beaucoup d'espoir c'est la logique du co-living du co-working aujourd'hui justement vous immobilier sort sa nouvelle offre de co-living donc ça s'appelle the co-living compagnie et c'est une logique grosso modo des co-villages intergénérationnels et puis bien évidemment ce qui nous intéresse particulièrement c'est la décarbonation du produit du produit neuf en particulier en allant explorer les modes constructifs les matériaux donc là on va piocher dans les géo les biosourcés les réemployés les bétons à très faible embrasse carbone et juste un objectif pour 2022 donc 2022 c'est la re 2020 nos permis de construire seront à un seuil re 2020 de 2025 donc on prend trois ans d'avance sur la réglementation alors quelles sont les évolutions envisagées pour la phase d'utilisation des produits en synthèse alors c'est vrai que la phase d'utilisation est extrêmement importante fabrice l'a abordé juste un chiffre l'empreinte français en moyenne c'est entre 10 et 12 tonnes il y a différentes mais grosso modo on est sur cet ordre de grandeur et finalement avec ce qu'on vient de dire précédemment on adresse à peu près trois tonnes voilà le logement en france sur sa partie construction utilisation équipement c'est trois tonnes bien bougie mobilier peut aussi répondre sur trois autres tonnes notamment en termes de mobilité donc là on va explorer toute la palette de produits et services liés à la mobilité donc les mobilités douces et surtout quelque chose sur lequel on fonde là aussi beaucoup d'espoir qui est toute l'électromobilité liée au bâti avec finalement ces échanges entre l'outil de mobilité et l'ouvrage en tant que tel là où il faut qu'on soit extrêmement bon aussi c'est dans l'accompagnement de l'utilisateur aujourd'hui tout à chacun on a besoin de rentrer dans cette sobriété énergétique et il faut qu'on a absolument qu'on évite ce fameux effet rebond qui fait qu'on augmente d'un côté la performance énergétique et de l'autre côté on consomme beaucoup plus donc finalement on se pénalise beaucoup et là bougie mobilier développe notamment le commissioning avec sa filiale avec le contrat de performance carbone qui est une nouveauté sur le sujet et enfin je dirais que l'utilisation c'est aussi aller chercher la piste des énergies renouvelables ça suppose des investissements et pour ça il faut absolument qu'on trouve des nouveaux modèles de finalement d'investissement en travaillant les piste des modèles de d'investissement participatif et de tiers financement très bien et quelles sont les perspectives à horizon 2030 alors 2030 comme le rappelait fabrice c'est demain on est déjà il nous reste neuf ans devant nous on a on va dire un groupe comme le nôtre vous l'avez compris c'est Wiggy Mobier c'est déjà changer son petit à petit son business model décarboner son produit c'est fondamental on a l'ambition pour pour cette finalement pour 2030 d'avoir 100% de nos projets hybrides alors on va dire c'est quoi un projet hybride encore un terme galvaudé non c'est c'est de se dire que au sein de ces produits Wiggy Mobier on ne construira plus tout en béton et que 50% des matériaux seront en biosourcé en géosourcé en réemployé ou en béton à très très faible empreinte carbone ça c'est notre ambition la deuxième c'est le volet adaptation là encore on a on a beaucoup à de travailler puisqu'on met sur le marché des offres qui vont durer dans le temps c'est le propre du secteur et là il faut véritablement qu'on propose des solutions pour finalement supporter c'est bien le mot tout ce qui va nous arriver en termes de contraintes chaleur contraintes climatiques extrêmes donc là on va beaucoup s'inspirer de la nature je pense que ça aujourd'hui c'est des travaux c'est des travaux qui vont nous apporter beaucoup de solutions retrouver beaucoup de bon sens un petit peu plus de blanc et un peu moins de couleur sombre pour réfléchir la lumière et enfin le dernier volet je dirais ça rejoint les propos de Fabrice il faut qu'on fasse des produits et services qui soient profitables pour l'utilisateur et l'investisseur alors profitable ça veut dire quoi ça veut dire plus de valeur ajoutée en termes de qualité de vie de santé et de bénéfices nous on croit beaucoup finalement que cette transition écologique elle passera par des bénéfices utilisateurs pour accélérer finalement le modèle de la transition Merci beaucoup Anne-Laure Levant vous êtes directrice adjointe environnement de Colas qui est le leader mondial des infrastructures de transport les activités d'un groupe tel que le vôtre ont un impact fort sur l'environnement en raison notamment de l'achat de biens et du transport des matériaux également comment avez-vous bâti votre feuille de route ? Bonjour donc nous on a bâti notre feuille de route stratégie bas carbone et biodiversité l'année dernière et pour bâtir cette feuille de route on s'est basé naturellement sur notre empreinte notre empreinte carbone donc il faut savoir que Colas on a une empreinte carbone qui s'élève à 12 millions de tonnes de CO2 et la composition de cette empreinte carbone à hauteur de 65% est dédiée à l'achat de biens et de services c'est à dire les matériaux et dans ces 65% il y a une grande partie qui est liée à l'achat de bitume qui est finalement notre matière première pour réaliser nos travaux de construction de routes et également les ciments qui sont utilisés en moindre quantité mais qui ont un poids carbone assez élevé et donc aussi un fort poids dans notre empreinte carbone et donc sur ces 65% d'achat de biens et matériaux on a défini plusieurs axes de travail on a également défini donc pour construire notre feuille de route bas carbone des actions sur le fret donc sur le fret justement de ces matériaux sur nos chantiers et nos industries et aussi sur nos émissions directes on a 15% de notre empreinte carbone qui est liée aux émissions directes notamment par l'utilisation de nos engins et de nos industries donc on a cette feuille de route qui reprend un peu sur la base de notre empreinte carbone plusieurs axes de travail dont intégrer aussi les enjeux climatiques dans notre business model c'est à dire transformer un peu notre business model en intégrant la transition écologique on a un axe de travail sur les émissions directes un axe de travail sur la promotion et la promotion de solutions et techniques bas carbone et aussi un axe de travail sur contribuer à la neutralité carbone et réduire l'empreinte carbone de nos usagers donc notamment par des solutions comme Mobility by Colas très bien et quel est le gain attendu en fait de ces efforts là ? alors comme le disait Fabrice dès décembre 2020 Colas s'est engagé à une réduction de son empreinte carbone donc de 30% sur les scopes 1 et 2 donc les émissions directes mais également sur le scope 3A donc en impliquant toute notre chaîne de valeur et de se fixer un objectif aussi de réduction de moins 30% sur ce scope 3A qui représente finalement 85% de notre empreinte carbone alors on va parler de solutions vous avez la chance de pouvoir vous appuyer sur le CST qui est le premier centre de recherche privé au monde dans le domaine de la route pour développer de nouvelles solutions de nouveaux matériaux alors quelle est l'étendue de cette offre aujourd'hui ? alors tout d'abord je voudrais rappeler ici que finalement nous notre activité Colas 80% plus de 80% de notre vie faudrait faire est faite sur la rénovation de route on est très peu sur des grands projets de construction neuves et donc avec ce constat finalement on a développé beaucoup de solutions orientées vers nos clients donc c'est à dire notamment aider nos clients à anticiper avec ce que l'on appelle nous le juste attend c'est à dire de rénover la route dans un temps on va dire raisonnable qui limite l'empreinte carbone des travaux c'est à dire de le faire plus régulièrement pour éviter d'avoir des gros travaux notamment de renouvellement de chaussée dans sa structure profonde donc ça c'est déjà un premier élément sur lequel on a travaillé on propose aussi des produits donc on a aussi notre gamme de produits bas carbone on a des substituts au bitume avec des liants végétaux que l'on appelle VGCOL on a également de grandes recherches sur les bétons à faible intensité carbone on travaille sur des techniques en intégrant du métacaolin donc c'est quelque chose que l'on produit en interne chez Colas on regarde aussi d'autres additions au ciment pour finalement pouvoir aussi produire des bétons bas carbone mais également essayer de travailler avec nos fournisseurs pour l'achat de bétons bas carbone qui rentrent dans nos chantiers et ensuite on travaille également sur le recyclage donc ça c'est aussi un point fort de Colas donc le recyclage en place de nos chaussées donc pour éviter aussi le transport de matériaux sur nos chantiers éviter aussi les ressources d'augmenter les ressources naturelles et enfin on travaille avec des techniques de ce que l'on appelle le Novacol chez Colas et on a aussi des innovations sur ces techniques de recyclage en place qui sont en cours chez Colas et enfin on travaille beaucoup sur essayer de réduire la consommation de matériaux et en augmentant également le recyclage des matériaux il faut savoir que chez Colas grâce à nos installations, nos plateformes de recyclage on arrive à recycler 15 millions de tonnes de matériaux par an Alors comment aidez-vous les communes à traiter les terrains en friche sans pour autant artificialiser les sols ? Alors on a chez Colas un savoir-faire notamment dans des techniques de dépollution donc ça c'est quelque chose que l'on a acquis il y a plusieurs années donc on développe finalement ce service à nos clients ce sont des choses que l'on développe cette expertise et en plus on a rajouté à cette branche de dépollution une branche génie écologique donc c'est-à-dire pour la renaturation de ces friches industrielles en adoptant des techniques d'ingénierie de génie écologique et ensuite on travaille également sur la renaturation des milieux pour offrir aussi ces services à nos clients Alors la situation climatique on le sait est urgente quelques freins persistent, ils sont soit budgétaires, soit culturels souvent les deux Benoît Chauvin vous êtes directeur général adjoint de Colas vous êtes responsable du business, développement et marketing comment a évolué la situation ces dernières années ? quelle est votre perception, sentez-vous juste un frémissement ou est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ? Oui donc déjà par rapport à l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents à peu près plus de 50 pays aujourd'hui c'est clair que la situation est forcément hétérogène au niveau mondial hétérogène par rapport à la politique des états par rapport aux moyens financiers par rapport à la culture par rapport également à la maturité des infrastructures deux exemples un exemple Pays de Galles aujourd'hui Pays de Galles a décidé de suspendre la construction d'infrastructures neuves au profit de la maintenance un premier exemple concret deuxième exemple plus je dirais original que je voulais partager avec vous le Danemark le Danemark c'est un pays mature déjà au niveau environnement etc et bien bizarrement dans la construction des infrastructures au niveau du public aujourd'hui ils n'ont pas des normes très contraignantes parce qu'aujourd'hui ils sont encore je dirais drivés par le fait qu'ils ne veulent pas fermer la compétition donc comme ils veulent que des entreprises locales continuent à répondre à leurs appels d'offres et bien ils continuent à ne pas avoir des règles trop strictes au niveau du défi climatique dans leurs appels d'offres là deux exemples pour vous donner un petit peu l'image mondiale au niveau des différentes communautés comme le disait Fabrice c'est clair les leaders comme souvent et ça commence par là ce sont les politiques et les financiers c'est clair que c'est eux qui lancent les règles du jeu c'est eux qui financent qui orientent la finance aujourd'hui un investisseur disait change financing financing change donc clairement il disait on va modifier les règles de fléchage d'investissement pour forcer les entreprises et le monde économique à évoluer on a deux bons exemples la taxonomie dont tu parlais tout à l'heure au niveau européen Fabrice également l'OCDE donc il y a également au niveau macro géopolitique un petit combat entre l'Europe et sa taxonomie qui veut régler le fléchage d'investissement et puis l'OCDE drivé par les américains, australiens, japonais qui à travers l'initiative Blue Dot Network est en train de flécher à leur manière avec toujours heureusement ces critères RSE le fléchage d'investissement nos clients nos clients comme tu le disais Fabrice clients privés on est dans la même dynamique je dirais de faire face à ce défi climatique le client public en France notamment on a un peu plus d'inertie mais aujourd'hui il y a une évolution qui se fait mais pas assez vite et on va y revenir tu parles d'un frémissement oui il y a un frémissement il y a une prise de conscience c'est réel elle est hétérogène tout le monde ne va pas à la même vitesse tout le monde ne répond pas non plus avec la même force nous les entreprises on s'est mobilisés d'ailleurs on ne s'est pas mobilisés aujourd'hui ça fait longtemps qu'on a travaillé sur le sujet heureusement parce qu'aujourd'hui on est prêt à amener des solutions déjà tu disais tout à l'heure également Fabrice donc ça c'est important c'est mobilisé nos clients les politiques se tournent vers nous bon les entreprises qu'est-ce que vous proposez là parce qu'il faudrait amener des solutions donc on est vraiment dans cet état d'esprit là et on se tourne aussi vers eux en disant mais ne pondez pas des règlements des normes sans nous voilà si on veut réussir il faut que vous intégriez le terrain la réalité économique et infrastructure pour avoir des règles et des règlements qui permettent ensemble de gagner ce défi climatique donc on a ce dialogue que l'on veut instituer avec nos clients au niveau du défi climatique dernier point important ce sont nos collaborateurs nos collaborateurs c'est un peu c'est hétérogène c'est un peu comme le monde que je décrivais tout à l'heure on a clairement toute une partie de nos collaborateurs qui aspire à un monde meilleur plus durable qui est moteur porteur donc celui-là il est en route il est avec nous puis on a aussi toute une partie de nos collaborateurs qui est un peu plus sceptique qui regarde et à juste titre il est sceptique parce qu'on est vraiment dans la phase de transition ils sont en train de se dire mais est-ce que c'est rentable à court terme on voit bien que le modèle n'est pas encore rentable comme tu disais tout à l'heure on doit être carbon free mais avec un prix le plus bas possible donc nos collaborateurs sentent cette je dirais non équation économique et aujourd'hui ils ne sont pas encore embarqués et c'est notre job au niveau du management de les embarquer dans ce grand mouvement de fonds alors quels sont les nouveaux enjeux et quelles solutions mettez-vous en oeuvre pour y répondre on va être très égoïste en termes d'entreprise le premier enjeu c'est la pérennité tout simplement et ça c'est quand même un moteur important pour se motiver s'il y avait besoin donc la pérennité on a fait quelques analyses avec Carbon4 à horizon 2030-2050 de nos business on a vu clairement qu'il y avait une perte significative de notre part d'activité donc on est en péril si on ne fait rien donc on a décidé de s'engager alors non seulement s'engager pour la neutralité carbone ça je dirais c'est le minimum c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui on va un cran plus loin on veut vraiment avoir un projet concret on veut agir et donc on a un nom stratégique pour notre projet entreprise qui s'appelle Act donc Act Committed Together donc qui montre clairement qu'au delà de l'engagement qui globalement ne coûte pas très cher puis en plus c'est un peu pour 2030-2050 donc voilà on agit on agit et aujourd'hui ça c'est important donc ça c'est une première réponse deuxième réponse aujourd'hui c'est de faire de ce défi en fait un atout concurrentiel on le voit aujourd'hui en Afrique je discutais récemment avec le patron Afri de l'AFD on se disait il faut qu'on durcisse les critères RSE pour le bien de la planète c'est clair en même temps nous entreprises françaises notamment on sait bien répondre à ces enjeux là donc à un instant T on va retrouver de la compétitivité face à des Chinois qui nous éliminaient par exemple un peu en Afrique et c'est verteux parce que les Chinois ils ne sont pas plus stupides que nous donc quand ils vont s'apercevoir qui peuvent faire la compétition dans ces pays ils vont à leur tour grimper leurs critères RSE répondre et globalement pour la planète ce sera positif donc je pense que c'est vraiment du gagnant-gagnant enfin donc en termes de business développement je vous ai parlé tout à l'heure du risque de ce risque de cette pérennité l'entreprise où elle va c'est inquiétant etc on oublie le défi climatique c'est une formidable opportunité de business c'est une formidable opportunité de créer avec nos clients un partenariat qui va nous permettre ensemble de les aider à réduire leur empreinte carbone donc c'est vraiment on est convaincus nous sommes tous convaincus au sein du groupe WING que c'est une fantastique opportunité de business de création de valeur trois axes pour cette création de valeur au niveau de Colas un axe de solution existante je vous y ai tout à l'heure ça fait très longtemps qu'on a inventé des tas de produits de solutions qui répondent parfaitement à un monde durable on ne l'a pas inventé aujourd'hui donc par contre ces solutions c'était peu connu pas utilisé puis pas vendu parce que nos clients ne nous autorisaient pas à les vendre les éco-variantes etc c'est interdit donc comment vous voulez vendre ces solutions alors que le contexte vous l'interdisait aujourd'hui il faut qu'on l'ensemble on est confiant que l'ensemble de l'écosystème va évoluer et donc à nouveau on va pouvoir valoriser toutes ces solutions d'où l'opportunité business dans nos solutions au-delà de ce que tu citais au niveau produit etc Anne-Laure on a nos solutions de mobilité avec Flowel le marquage dynamique pour avoir une route je dirais adaptée aux UJAS en fonction de la journée donc clairement durable voilà on a également des solutions dans nos activités de fond au niveau Colas de mobilité décarbonée le rail les tram même les BHNS de transport collectif avec des carburants je dirais durables on s'inscrit parfaitement à cette trajectoire et on va croître en activité à ce niveau deuxième axe d'opportunité business créer des nouvelles solutions nouvelles réponses on en a quelques-unes soit en revisitant l'asset de management la maintenance des infrastructures aujourd'hui on voit bien on avait un frein on voulait promouvoir de la performance on disait mais nous on veut s'engager sur la performance on veut garantir que dans 20 ans la route elle aura tel niveau de qualité elle répondra à tels usages pour l'instant on était empêché dans ce développement business par les cycles législatifs donc chacun se refilait un peu la patate ne voulait pas prendre la patate chaude ne voulait pas prendre le coup le coup pendant son mandat aujourd'hui on a l'espoir et presque la conviction que cette nouvelle focale durable va nous permettre de revoir les infrastructures avec une focale de 20 ans 30 ans et à travers la performance carbone va pouvoir revaloriser des propositions dans lesquelles nous sommes totalement à l'aise troisième point je dirais important sur le business développement si on se projette un peu plus loin c'est construire avec nos clients les usagers la route du futur c'est cette roule multi-service multi-usage qu'on va définir ensemble et qui à nouveau sera une opportunité de business pour Colas dernier point pour conclure je pense que le plus important c'est vraiment le changement d'état d'esprit on veut contribuer à ce changement d'état d'esprit on veut contribuer à révolutionner le business model on parle bien on n'est plus dans l'évolution ou dans l'adaptation on est dans la révolution du business model trois axes pour le révolutionner trois propositions que l'on suit premier axe c'est de regarder une infrastructure sur l'ensemble de son cycle de vie pas s'intéresser uniquement à la période de construction mais regarder sur ses 30 ans de durée de vie toute économie de carbone qu'une solution peut proposer aux usagers c'est ça qui sera important dans l'évaluation du coût global carbone deuxième point c'est le concept de performance carbone aujourd'hui contractuellement on est le moins dix ans moins cher le mieux dix ans c'est déjà un peu mieux on commence à intégrer les risques mais aujourd'hui je pense que l'évolution de notre modèle doit aller vers la performance carbone même titre qu'on a la performance énergétique on doit développer on doit aller vers cette performance carbone qui va faire que ça va être le driver le critère numéro un de sélection des solutions et qui va nous permettre d'avancer dans ce monde durable qu'on souhaite tous dernier point qui rejoint un point que j'ai cité précédemment c'est clairement aujourd'hui il faut développer sortir de nos schémas contractuels classiques vous savez ces schémas où on se refile les risques les deux parties on se met d'accord sur un contrat en fait on fait tout pour que ce soit l'autre qui prenne les risques ça marche pas avec le carbone je dirais le risque carbone ne se transfère pas on le voit bien avec ces mécanismes déjà d'ajustement aux frontières on voit bien qu'aujourd'hui on est obligé d'avoir une équation mondiale et que ce risque carbone ne se transfère pas et donc nous aujourd'hui le modèle auquel nous voulons contribuer le modèle pour lequel nous voulons faire de la promotion c'est revenir à un mode type alliance avec nos clients avec tous les stakeholders qui va nous permettre selon nous de relever ensemble ce défi climatique merci beaucoup c'était très intéressant Claire Boilet-Forestier vous êtes directrice RSE de Bouygues Construction alors vous êtes dans la construction la rénovation l'aménagement les énergies et services vous couvrez en gros toute la chaîne de valeur en somme votre entreprise a une influence importante sur les émissions aussi liées au cycle de vie des ouvrages quel est votre plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre alors bonjour à toutes et à tous quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le détail de notre feuille de route chez Bouygues Construction effectivement le sujet du climat il est présent depuis très longtemps et comme mes collègues à côté effectivement l'année 2020 a été l'occasion de réviser cette stratégie la volonté chez Bouygues Construction à ce moment là et vous le verrez c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les éléments que je vais partager avec vous c'était la volonté d'embarquer un maximum de gens en interne que ce soit une stratégie portée par tous et pour ça la volonté à ce moment là de révision de cette stratégie pour qu'elle soit encore plus ambitieuse et Fabrice le disait effectivement on est aligné avec les accords de Paris et maintenant l'objectif c'est vraiment d'aller au-delà l'ambition ça a été de dire en fait cette stratégie c'est une stratégie d'entreprise elle doit être portée au plus haut niveau et donc c'est l'intégralité du top management qui a planché qui a révisé cette stratégie climat accompagné des filières concernées pour arriver à une feuille de route qui va embarquer tout le monde et en fait la direction générale ce sont les ambassadeurs aujourd'hui de cette stratégie climat alors quelques chiffres un peu comme mes collègues effectivement nous notre bilan carbone il est composé avec une petite partie qui concerne nos scopes 1 et 2 nos émissions directes entre 10 et 11% et 89-90% de nos émissions elles sont surtout sur cette partie scope 3 amont donc nos achats de matériaux de béton d'acier on va y revenir un peu comme mes collègues de chez Colas les objectifs que l'on prend à horizon 2030 encore une fois c'est vraiment une première étape qui est demain ces objectifs c'est de réduire de 40% nos émissions sur les scopes 1 et 2 et de réduire de 30% nos émissions sur le scope 3A cette stratégie elle est composée autour de 3 grands axes qui sont très importants chez nous chez Bouygues Construction le premier c'est comment on crée un réflexe carbone en interne comment on embarque tout le monde parce que évidemment qu'on a un sujet de mieux expliquer de mieux porter de mieux dialoguer avec nos clients mais pour ça on a besoin d'être convaincu on a besoin de porter le sujet sinon on n'arrivera pas à le vendre correctement donc ce réflexe carbone c'est la première étape la deuxième étape c'est effectivement comment on réduit nos émissions de gaz à effet de serre concrètement qu'est-ce qu'on fait sur nos scopes 1, 2 et 3A et enfin la dernière étape c'est comment est-ce que l'on contribue à déployer à toujours plus développer notre portefeuille de solutions bas carbone donc du coup si je reviens sur ce réflexe carbone en interne je ne vais pas y passer trop de temps je ne suis pas sûre que ce soit ce que vous attendiez mais c'est très important pour Bouygues Construction cette partie interne l'objectif pour nous c'est que l'ensemble des collaborateurs comprennent que c'est une stratégie d'entreprise on n'est pas sur une stratégie à côté des autres stratégies d'entreprise le sujet du climat il est porté au plus haut niveau et c'est l'affaire de chacun et pour ça en fait les collaborateurs ils ont besoin de comprendre nous on est plus de 60 000 chez Bouygues Construction comment on fait en sorte que chacun se saisisse du sujet et pour ça on a un objectif de former l'ensemble de nos collaborateurs donc on a un module de e-learning qui est dédié qui est très pédagogique ludique disruptif pour essayer de donner le sujet de rendre le sujet le plus impactant possible et ça on va convaincre nos collaborateurs en tout cas de leur expliquer quel est le sujet parallèlement à ça on leur donne des clés de lecture des marges de manœuvre au quotidien métier par métier une fois qu'ils ont compris le grand sujet c'est quoi le climat c'est quoi les gaz à effet de serre concrètement au quotidien dans mon job qu'est-ce que je peux faire c'est quoi mes marges de manœuvre je suis conducteur de travaux je suis communicant je suis acheteur qu'est-ce que je fais au quotidien pour être acteur de cette transformation ça c'est créer le réflexe carbone en interne et c'est vraiment une partie très importante de notre stratégie climat la deuxième partie forcément c'est la plus dure aussi c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre donc si on regarde notre bilan carbone sur les 90% ce sont nos achats on va beaucoup parler de béton, d'acier il y a plusieurs aspects le premier c'est comment est-ce que l'on va réduire tout simplement les volumes de matériaux donc là on se pose la question de dire comment est-ce que j'utilise moins de matériaux Guillaume le disait effectivement pour Boogie Mo on a cette même logique là donc là c'est les sujets d'éco-conception d'hybridation de mutualisation on ne pense pas tout de suite à démolir on se pose ces questions d'économie circulaire on a en ce moment en cours des travaux des pilotes pour essayer d'aller gagner optimisé sur ce qu'on appelle les ouvrages temporaires il y a des ouvrages quand on fait un chantier qu'on est obligé de construire et que l'on démolit quand on part comment on peut gagner du gain carbone là-dessus qui fait partie de notre bilan carbone comment est-ce qu'on peut aller chercher du gain carbone optimisé sur ces parties là dans la partie réduction des gaz à effet de serre il y a évidemment aussi comment je substitue je réduis certes mais comment je substitue certains matériaux par d'autres matériaux moins carbonés évidemment la grande question qui a été largement abordée c'est le sujet du béton pour nous le béton est donc en l'occurrence le ciment dans le béton qui est la partie carbonée du béton et donc là on travaille nous avec notamment un de nos grands partenaires qui est Hoffman Green Simon qui nous permet de tester en ce moment même un peu partout en France et à l'international des bétons et en l'occurrence des ciments décarbonés qui nous permettent d'espérer d'avoir un béton qui soit décarboné à hauteur de 70% donc ça fait partie des sujets sur lesquels on doit absolument travailler pour aller chercher justement et remplacer ces matériaux quand on parle de substitution évidemment on ne peut pas ne pas parler du bois le bois je ne vais pas vous faire l'ombrage de vous dire que c'est effectivement un très bon moyen de décarboner un bâtiment aujourd'hui l'ambition que l'on prend c'est d'aller vers 30% de projets bois à horizon 2030 je mettrais juste aussi quelque chose qui est important chez nous chez Bouy Construction c'est effectivement on va travailler sur le bois comme matériau de substitution c'est le sens de l'histoire il faut qu'on y aille attention aux approvisionnements donc le bois oui mais comment est-ce que l'on s'assure aussi de cette traçabilité du bois de comment on l'approvisionne et on est très fiers chez Bouy Construction et notamment France Europe d'avoir signé cette année un partenariat avec Pifteau Bois qui nous permet de garantir que l'on va s'approvisionner en France donc faire agir sur la filière française sur la deuxième partie sur les trois grandes familles de solutions exactement sur la dernière partie sur les solutions que l'on peut apporter je vais vous les faire un peu à l'après-verre mais l'objectif c'est vraiment de faire comprendre que nous avons aujourd'hui des capacités à savoir faire des compétences qui nous permettent d'apporter à la société aujourd'hui des ouvrages et des ouvrages décarbonés on a trois grands sujets et Caroline complétera et rendra ça bien plus opérationnel que moi le premier c'est la production et la distribution d'énergie décarbonée et aujourd'hui on est capable de concevoir de réaliser d'exploiter des centrales photovoltaïques des ombrières photovoltaïques on construit des centrales nucléaires on les exploite on les démantèle on est capable aussi aujourd'hui on est en pilote en Allemagne sur des centrales à concentration solaire on travaille également sur les éoliennes offshore en ce moment avec un très beau pilote en France et je pense que Caroline le développera le deuxième grand axe de nos solutions bas carbone c'est vraiment sur la performance énergétique des bâtiments des quartiers et des villes évidemment aujourd'hui Bouygues Construction est en mesure d'apporter des ouvrages et des bâtiments qui soient énergie positive que ce soit des hôpitaux des bureaux des hôtels partout dans le monde on est en mesure on est en mesure de concevoir des quartiers zéro carbone que ce soit le quartier de l'îlot fertile en France ou le principe des sociétés 2000 watts en Suisse où justement on s'engage avec des performances énergétiques un an qui réduisent par trois par rapport aux consommations énergétiques que l'on voit partout en Europe évidemment sur ce sujet de la performance énergétique des quartiers il faut absolument continuer à développer vous savez Bouygues Construction on a lancé un bâtiment qui s'appelle ABC à Grenoble allez regarder j'ai pas le temps de développer mais pour le coup il faut absolument qu'on arrive à démultiplier ce type de produit qui permet de garantir d'avoir vraiment une consommation un bâtiment autonome et l'objectif c'est vraiment de se dire que demain des ABC il y en a partout sur la planète et le troisième axe avant de laisser la parole à Caroline c'est évidemment le développement de la mobilité décarbonée donc comment est-ce qu'on déploie des IRVE un peu partout dans les bâtiments et qu'on exploite aussi les réseaux des éclairages existants notamment avec notre offre City Charge chez Bouygues Énergie et Services et le dernier pan que je voulais aborder c'est évidemment que nous avons la capacité chez Bouygues Construction à construire des infrastructures au service d'une mobilité décarbonée que ce soit des téléphériques urbains des tramways des métros donc avec l'ensemble de ce portefeuille ce qui est important pour moi de vous rappeler aujourd'hui c'est que nous sommes en mesure parce que nous intégrons ce sujet et que c'est une priorité pour l'entreprise portée au plus haut niveau de garantir ce sujet à nos clients parce qu'on le prend en compte dès la phase de conception jusqu'à la phase d'exploitation et je pense que c'est la valeur ajoutée d'une stratégie climat bien rodée chez Bouygues Construction Caroline Mazzolini vous avez un défi qui est en 2 minutes 30 de résumer votre stratégie en tout cas vos solutions opérationnelles vous savez qu'on n'aurait pas dû passer en dernier donc vous êtes sur les sujets hydrogène et énergie renouvelable chez Bouygues Energy et Services alors voilà c'est un challenge à vous merci bonjour à toutes bonjour à tous alors je vais essayer d'être brève beaucoup de choses ont déjà été dites moi je voudrais mettre l'accent sur quelques solutions concrètes et peut-être faire un focus sur deux secteurs le premier c'est la production d'énergie le deuxième c'est la mobilité ces deux secteurs d'activité concentrent à peu près deux tiers des émissions de CO2 c'est vous dire l'importance d'apporter des solutions concrètes sur le premier axe la production d'énergie Bouygues Energy et Services est actif sur la production d'énergie renouvelable notamment par la construction de centrales photovoltaïques en France il me semble qu'on a construit à peu près un tiers de la capacité installée dans le monde on est dans le top 10 sur des grandes fermes solaires de plus de 100 mégawatts et ces centrales de production ce sont des solutions clés en main qu'on propose à nos clients et qui sont importantes pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique d'autre part on est aussi contributeurs sur des sujets un peu plus innovants notamment l'éolien offshore où là dans ces cas là on met à disposition de projets plus complexes des compétences notamment pour travailler sur des infrastructures de production donc on est vraiment là sur la mise à disposition de compétences et puis je voudrais mettre l'accent sur la nécessité d'innover parce que produire des énergies renouvelables vous le savez il y a un des enjeux et l'enjeu je dirais le plus fort c'est le foncier et la difficulté de trouver du foncier nécessite d'innover et notamment on a construit la première ferme solaire flottante en Europe à Piolync donc dans le sud de la France ce sont des projets sur lesquels on innove on défriche on sort des sentiers battus je citerai aussi l'agrivoltaïque qui est une façon de produire de l'énergie solaire en luttant contre les aléas climatiques et non pas en prenant des territoires agricoles au profit de la production d'énergie mais c'est vraiment de faire cohabiter plusieurs pans en fait plusieurs activités et de construire le futur des territoires et pour terminer je voudrais vraiment faire un focus sur la mobilité qui vraiment me tient à coeur parce que Virginie l'a dit on parle d'hydrogène donc je finirai là dessus sur l'hydrogène vert notre président monsieur Macron ce matin a fait des annonces dans ce sens là on est vraiment sur un secteur en plein développement et justement dans la salle j'ai deux clients deux partenaires qui sont présents et je voudrais aussi dire l'importance d'avoir des clients qui sont early adopteurs qui sont dynamiques qui se lancent sur ce type de projet on a la direction des services de la navigation aérienne avec qui on a lancé un projet de remplacement de groupes électrogènes diesel sur des antennes de communication entre les tours de contrôle et les avions en vol et donc on est sur la production d'énergie renouvelable couplée à de l'hydrogène pour assurer du stockage long terme et puis on a des groupes comme ECT qui se lancent sur la décarbonation de leur flotte donc utiliser l'hydrogène comme carburant alternatif et chez Bouygues Energy Service on a vraiment cette conviction que la mobilité ne sera pas faite d'un seul type mais ce sera vraiment du multimodal on adapte la mobilité au territoire aux besoins de nos clients c'est vraiment important et puis travailler sur des carburants alternatifs en innovant l'hydrogène en est un exemple et on y croit beaucoup pour le futur alors Caroline gardez le micro déjà nous nous retrouverons demain au forum énergie avec vous pour parler d'énergie renouvelable en détail pourriez-vous résumer en moins de 30 secondes quelles sont les solutions aujourd'hui pour le climat selon vous alors je dirais toutes les équipes du groupe Bouygues et spécialement chez Bouygues Energy Service sont en action pour innover et apporter des solutions concrètes pour décarboner les activités sur la production d'énergie renouvelable on y travaille avec des solutions clés en main et on innove pour aller utiliser du foncier difficile et sur la mobilité nous développons des projets multi énergie avec l'hydrogène qui est pour nous le futur de la mobilité Benoît quelles sont les solutions quelques mots selon vous oui donc il est il est important de s'engager pour la neutralité carbone pour demain par contre il est surtout urgent d'agir aujourd'hui agir agir ensemble public privé avec la même force la même vitesse avec tous les stakeholders pour nous c'est vraiment la solution pour relever ce défi climatique planétaire et vital Guillaume à vous oui oui moi je suis enfin voilà on vient de faire un tour de table je suis quand même impressionné toutes ces solutions qui se mettent en place moi j'ai entendu une très belle phrase récemment à l'institut français de la performance environnementale pour le bâtiment qui disait et on va l'adopter cette phrase il nous faut plus de graphite pour moins de CO2 plus de graphite dans nos crayons pour dessiner concevoir aménager finalement ces villes qu'on va décarboner au profit du citoyen pour promouvoir toute cette palette de services vertueux résilient et comme je le disais tout à l'heure profitable Anne-Laure Levant les solutions pour le climat alors nous on a des produits et des techniques disponibles et que l'on maîtrise depuis longtemps chez Colas pour justement réduire cette empreinte carbone et accompagner nos clients nos objectifs sont aussi alignés avec les accords de Paris et je pense que ça c'est important aussi de le souligner et enfin cette transition vers le bas carbone se fera notamment avec un grand travail à effectuer avec nos fournisseurs qui vont travailler avec nous sur notre chaîne de valeur Claire les solutions du coup j'avais prévu une grande phrase mais tout a été dit donc je vais comme ça faire gagner du temps je pense que la bataille du carbone elle ne se gagnera jamais seule donc c'est bien la mobilisation de toutes les parties prenantes que ce soit nous en interne que ce soit nos partenaires nos fournisseurs nos sous-traitants nos collaborateurs notre top management tout notre écosystème nos clients évidemment qui va permettre de collectivement atteindre cette ambition assez enthousiasmante parce qu'on le parle toujours d'un point de vue négatif de cette fin du monde qui approche moi je choisis de le voir d'un point de vue positif en me disant que c'est cette mobilisation collective qui va nous permettre de nous dépasser Fabrice tu as le mot de la fin pour les solutions pour le climat allez c'est à toi ce que je voulais dire c'est que ne doutez pas de la sincérité du groupe Bouygues et de ses dirigeants on a mis un peu de temps pour voilà plastique on s'est pas gagné encore donc ce que je vous dis c'est qu'on a vraiment envie de le faire on le fera pas tout seul il nous reste très peu de temps mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup de filles qui s'occupe du développement durable dans le groupe Bouygues on a encore quelques garçons mais finalement c'est peut-être ça qui moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que cette discipline soit portée par des femmes beaucoup dans le groupe Bouygues et au delà de la sincérité des dirigeants de la compétence de nos collaborateurs le grand défi c'est de rendre désirables toutes nos solutions parce que on a plus de temps vraiment plus de temps il faut commencer tout de suite et il va falloir embarquer encore un grand nombre de partenaires qui qui n'ont pas compris donc il y a encore beaucoup de place à la pédagogie et c'est pour ça que dans le groupe et en dehors du groupe on fait beaucoup de lobbying auprès de nos parties prenantes pour leur faire comprendre qu'il est temps d'agir donc merci de ton animation Virginie merci à tous merci à vous merci à vous de nous avoir écoutés merci à vous